Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur le pion arriéré. Alors c'est une position qui est issue d'une partie entre Antochine et Jaleur lors du 22e championnat du RSS. Et cette position est déjà très simplifiée. Il est évident qu'il serait vain de vouloir s'emparer du pion arriéré C6 comme ça parce que il est bien défendu et il y a égalité matérielle. Malgré cela, la faiblesse de ce pion constitue un facteur stratégique important. Les noirs doivent le protéger à l'aide de pièces lourdes ce qui amène C6 dans une position extrêmement passive. Les pièces blanches par contre ont une entière liberté d'action. Ici la différence entre les pièces lourdes, blanches et noires est double. Premièrement, les pièces noires sont limitées à deux rangées, 7e et 8e. Tandis que les blancs disposent de cinq rangées. En plus, deuxièmement, les blancs peuvent attaquer le pion alors que les noirs doivent toujours le couvrir lorsqu'il est attaqué. Cela assure aux blancs une initiative durable et condamne les noirs à l'inactivité. Alors, la suite de la partie qui n'a pas été exemple d'erreur a été dame B4, roi F7, A5, un très bon coût, dame E7, dame B3. Alors, ici, dame C7 serait pas bon à cause de E4. Et après, dame prend A5, c'est E prend D5. Donc, dame D6, dame B7. Alors, ça, c'est une faute. C'est une erreur correcte aurait été à 6. Après quoi, les noirs ne peuvent pas jouer tour B8 à cause de tour prend C6. Et après, dame prend C6, c'est dame prend B8, dame prend A6 et dame C7 échec. Et les blancs gagnent un pion. Alors, donc, ils ont joué dame B7 échec. Alors, bien que dans cette finale des dames, les noirs possèdent également un pion passé, la meilleure position du roi blanc doit apporter rapidement la décision. dame C7, A6, alors encore une erreur. Et ils ont joué roi E6. Mais c'est une erreur aussi. Les noirs n'ont pas exploité leur chance. Correcte aurait été dame prend B7, puis A prend B7, tour B8. tour prend C6 et tour prend B7. Alors, les noirs annuleraient son pain. Après, tour D6, A5, tour prend D5 et tour A7. Donc, après la tour prend B7, le second préférable, c'est G4, dame E7, roi E7 et tour A6. Et les blancs consacrent la meilleure finale, même si c'est un avantage fort difficile à exploiter. Mais ici, ils ont raté le coche. roi E6, tour B1, roi D7. Les noirs doivent essayer de courir le pion C6 avec le roi. Cela l'expose évidemment un petit peu. Dame B3, roi F5, roi F1, H5, roi G1, tour H8, dame D4, tour C8. On voit que les noirs sont vraiment réduits à des positions assez passives. Ils sont obligés de faire des alertes. Ils ne savent pas prendre l'initiative. Dame B2, tour H8, dame B7, tour C8, dame B3. Alors, avec ce dernier coup, les blancs veulent attendre l'ajournement. Ils étaient aux 40 coups. Ceci afin d'élaborer un plan tranquillement à tête reposée. Tour A8, roi H2. Le bon coup. Le roi va s'accrocher des pions de l'aile roi de sorte que tout passage en finale doit être favorable aux blancs. Tour C8, roi H3, dame H3, roi H5, dame D3. Alors, encore une erreur. C'est encore une grave erreur. La tournure correcte, instructive, qui conduit à une rapide victoire, c'est dame B7, échec. Et après, dame C7, c'est roi H4. Puis, dame pro B7, tour pro B7, échec. Tour C7, et tour B3, suivi de roi G5, avec une finale facilement gagnante. Ou alors, si tour, donc après, dame B7, si tour C7, alors, dame B8, puis après, dame pro A6, c'est dame G8, avec une attaque irrésistible. et s'ils ont joué, dame D3, ce qui est une faute. Dame A2, F3, tour C7, croix H2, dame F2, tour F1, dame B2, tour E1, H4, alors, une jolie contre-attaque qui devrait sauver la partie, s'il n'y a pas d'autre erreur dans la suite. Dame F1, et là, une erreur, H3. Les noirs, après H3, les noirs comptaient certainement sur roi prend H3, suivi de tour C8. mais ils ont compris trop tard que là, donc, après, donc, après H3, roi H3, tour C8, mais ils ont compris trop tard que la simple défense, roi H2, tour H8 et échec, roi G1, est possible. Et, après, H prend, tandis que s'ils avaient joué directement H prend G3, échec, roi prend G3, dame A3, les blancs n'auraient plus vraiment eu de chance de gagner. Mais, ils ont laissé échapper ça. Roi prend H3, donc là, ils ont vu que ça ne venait du pas. Dame B5, G4, tour C8, G prend F5, G prend F5, roi G3, tour G8, échec, roi F2, dame B8, F4, dame B2, échec, tour E2, dame B5, dame H1, tour G7, objet, dame H5, roi C7, tour C2, dame prend A6, dame prend F5, dame E5, tour D7, dame E5, échec, tour D6, dame E7, échec, tour D7, dame C5, tour D6, tour B2, dame A4, G4, G4, là, on sort évidemment, les difficultés pour les noirs, c'est que les blancs ont maintenant de bons pions passés à l'air roi, dame A1, dame B4, tour D8, dame B7, échec, roi D6, tour C2, dame A4, protégé de pions, dame H7, tour H8, et les deux tours sont en prise, bien entendu, dame G6, échec, roi D7, roi G3, tour E8, dame F5, échec, roi D6, roi F3, tour E4, dame F8, échec, tour E7, tour C1, roi D7, tour D1, tour E8, dame F5, échec, tour E6, G5, dame A3, dame F7, échec, roi D6, dame F8, échec, tour E7, dame B8, échec, et là, les noirs abandonnés, ils ne peuvent pas empêcher les avances de pions passées, et donc, ils sont condamnés. Voilà, il y a un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. tout le temps, le sol C2, Merci.